Merci Michel. Voilà, 5 minutes, puis on attaque les questions. Donc allez-y, SMS. Mon ami Frédéric, gratte, gratte. Vous pouvez donner un micro à Frédéric. Donc j'ai oscillé en 5 minutes. On a gardé ce petit truc-là. Vous savez, on aime bien les effets waouh. Et là, bon, il y a un effet waouh qui est assez énorme, qui est passé complètement inaperçu parce que c'était très tôt le matin. Michel et moi, on s'est levé de bonne heure et on a eu ce waouh en pleine pomme. Donc ça s'appelle l'orthèse intellectuelle V2. Pour ceux qui connaissent Innocherche, ça avance tout seul. On avait la V1, Steve Jobs. Et puis là, on a un V2. Donc si vous voulez, on peut dire, bon, c'est uniquement le form factor qui change. Ça va se présenter sous la forme d'un bonnet, mais pas que, pas que. Alors qui est cette dame, Marie-Lou Jepsen ? Donc vous avez le droit de noter J-E-P-S-E-N. D'accord ? Et en 2032, au coin du feu, vous allez dire, oui, 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 j'ai entendu parler Marie-Lou Jepsen. Elle va se venir. On va voir un sens de Steve Jobs. Alors ça avance tout seul. Donc elle a un CV long comme le bras. MIT de PhD d'optique. Donc elle connaît l'optique. Travail chez Intel, MIT Media Lab. Vous connaissez ce sigle, One Laptop Per Child. Donc c'est elle qui fait le laptop à 200 dollars qu'on distribue en Afrique. Donc start-up, PixelQL, Solfori, Google X, Facebook. Facebook, réalité virtuelle. Pas mal. Et là, il y a 2-3 ans, elle découvre un moment. Bingo ! Vos petits écrans de smartphone, demain, vont non seulement être flexibles, mais vont avoir des pixels de la densité de vos neurones dans le cerveau. Bon, vous voyez, on ne voit pas le rapport avec la choucroute. Quand vous avez fait de l'optique, vous comprenez le rapport avec la choucroute. Et elle s'est dit, tiens, c'est drôle, mais c'est vrai que dans le monde médical, avec de l'infrarouge, on arrive à pénétrer un petit peu sous la peau, mais très très peu. Mais comme on l'a fait, et là, il y a un autre article qui raconte comment on peut faire de l'holographie avec de la lumière cohérente et pour arriver donc à avoir potentiellement une image et pourquoi pas une image du cerveau. OK, donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand vous voulez avoir une image de votre cerveau, vous allez chez Pompidou qui a acheté un petit instrument à Siemens ou G pour 2, 5 millions de dollars. Avec un énorme champ magnétique qui s'appelle l'imagerie résonance magnétique. Et voilà. Et on vous sort vos merveilleux clichés avec votre tumeur ou pas votre tumeur. Vous payez 2000 euros, vous rentrez à la maison. J'en ai une, j'en ai pas. Voilà. Et elle, elle dit, c'est bon. Moi, dans 3 ans, donc elle a pas dit janvier 2020, mais elle sait pas si c'est janvier ou février, mais elle a l'air assez crédible. Dans 3 ans, ces écrans optiques à 20 balles, d'accord, vous en aurez tous dans vos smartphones. Donc moi, je prendrai un casque de moto ou un bonnet. Elle a pris l'image du bonnet et je vous mettrai 6, 7 écrans autour de la tête. D'accord. Ensuite, au lieu d'émettre dans du vert, dans du rouge, dans du visible, j'émets dans de l'infrarouge. OK. Et en instantané, je prends le signal retour. Petite capacité de traitement, mais 3 fois rien. Vous avez vu les candidats à la présence de la pluie qui font des hologrammes. Bon, donc c'est vraiment en mainstream. Et moi, je vous fais votre hologramme du cerveau en instantané. Donc, première conséquence, les pays en voie de développement. Ici, on a en Europe un IMR pour un million de personnes. En Afrique, c'est un IMR pour 40 millions de personnes. Donc génial. On va vous faire des images de partout, 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 partout. Donc génial. Je commence à sauver la planète. Et là, on vous dit, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Je ne sais pas si vous savez, quand on vous met la tête dans l'IMR, donc vous êtes là, vous êtes un peu stressé parce que ça fait un champ magnétique. Et si je vous pose une question, je dis, Michel, raconte-moi tout ce que tu sais sur le blockchain. Et là, je commence à avoir les flux de sang dans le cerveau de Michel. Je dis, c'est bon, Michel, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. J'ai compris ce que tu voulais me dire. Presque. D'accord ? Donc, alors elle dit, cette technologie-là, comme tout ça, ça sort sur la loi de Moore. Donc je vous promets, en 2020, vous avez le truc qui fait aussi bien que l'IMR pour mille fois moins cher. Donc ça, c'est intéressant. Et puis en 2022, eh ben voilà. Communication cerveau à cerveau. OK ? Alors première fois que j'ai entendu ça, donc on en a parlé un peu avec Lundman. Moi, j'étais au Teddy de Vancouver il y a trois ans. Il y avait Ray Kurzweil. On dirait, vous connaissez Ray, Google, l'université, singularité université, donc transhumanisme à fond. On lui dirait, raconte-nous l'homme en 2030. Et Ray, il dit, oui, en 2030, comme Elon Musk. J'aurais un implant. Donc c'est-à-dire que c'est invasif. Et puis je serais connecté dans le cloud. Et quand je rencontrais un prospect turc pour parler immobilier, je dirais, turc, immobilier, on me dira 2,50 euros, OK. Et je commence à parler du marché turc, un agent immobilier en turc. D'accord ? Ça va plus vite que d'apprendre le turc et le marché immobilier en Turquie. Et là, donc, elle, elle dit, moi, je ne vous fais pas ça en 2030, je vous le fais en 2020. Et c'est mieux, ce n'est pas invasif. C'est sympathique. Que moi, je ne sais pas si j'irais le mettre sur une table d'opération. Mais si mon fils arrive à Noël 2020 en disant, papa, j'ai acheté deux casques, on essaye. Alors je lui mettrais le casque, il dit, allez, on essaye. Bling, bling, merde. Tu penses ça, mon cochon ? Waouh ! Marrant, hein ? Bon, c'est marrant, donc voilà, 2020. Parce qu'il y a de très bien, vous voyez, on était partis là-bas en disant, il y a des débats compliqués, vraiment, avec l'intelligence artificielle, l'homme et la machine, l'intelligence artificielle, etc. Et là, on découvre qu'il y a une conférence. Il y a une petite orteille intellectuelle qui se lâche, là. On découvre au coin d'une conférence que ce débat-là, on va le zapper et on va passer du débat cerveau à cerveau. Maintenant, mesdames et messieurs, vos questions. Monsieur Kavelovitchi, vous lui donnez un micro. Je demande à mes compères de venir avec moi et on écoute vos questions jusqu'à 20h pile-poil. Après ça, grâce à Renaud qui nous reçoit, on aura un verre, on aura le temps de networker. Questions, venez, venez, debout, messieurs. Merci. 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 Merci.